Il y a la religion aussi, et le fait d'être simple, tchia. Je sais pas, pour moi c'est pas... On pourra jamais se comprendre ça, je le sais, je te jure. Parce que je défends mon opinion de fou. Mais oui, mais on peut avoir deux opinions différentes. C'est ça, justement. C'est pour ça, mais on arrive pas à... Tu vois, des fois, on se regarde en mode, vas-y. Qu'est-ce qu'il se gratte ? Tu veux quoi, non ? Je te jure. Ferme-la, rèche. Bref, allons-y. Mais je sais pas, moi je suis grave à fond. Je suis grave à fond, le pire singe à toi, je sais vraiment... Non mais je te jure, t'es dans un autre délire. Mais je sais. Mais je te kiffe quand même, t'inquiète. Bécile. Allons-y. Ah c'est toi. Est-ce que c'est une bonne idée de se faire tatouer ? Ça dépend, ça dépend. Si tu es majeur, que tu as déjà une bonne situation, que tu gagnes tes thunes, tu ne dépends pas de qui que ce soit. Ouais, il faut réfléchir en longtemps. Et que tu as bien réfléchi, que tu sais ce que tu fais, oui ça peut être une bonne idée. Après, il y a énormément de choses à prendre en compte. C'est ça. L'endroit. C'est la bonne personne. Il ne faut pas aller n'importe où. Il faut faire super attention aux tatoueurs chez qui tu vas. Et si c'est moins cher, pose-toi des questions. Ouais. Même les tatouages, j'ai fait merde dans les festivals, des trucs comme ça, c'est super dangereux. Ma cousine, elle s'était fait tatouer un truc genre là, sur l'avant-bras, enfin sur le poignet. Et normalement, ça devait durer quelques jours. Au final, elle l'a gardé pendant des mois parce qu'en fait, elle a eu plein de petits boutons à l'endroit où il y avait l'encre. Donc voilà. Voilà. Vous pouvez le regretter aussi si vous n'y réfléchissez pas pendant longtemps. Que vous vous dites, ah non, ça, je trouve ça trop beau, je le veux maintenant, tant, 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 tant. Il faut... Non. Un tatouage éphémère. Testez. Ouais, vous pouvez laisser le tatouage éphémère. D'endroit, si vous êtes sûr et puis voilà. Ouais. Après, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, il faut beaucoup réfléchir et c'est une question de vie parce que c'est un tatouage à vie. Vous allez grandir avec et attention, si vous êtes mineur, il faudra demander l'autorisation des parents. Et c'est mieux d'attendre à la fin de la croissance. Comme ça, voilà, le tatouage ne va pas bouger. Il ne va pas s'étirer. Voilà, tu es déjà grand, tu ne grandis plus, c'est bien. Ouais. Et les femmes ? Ouais, évitez de vous tatouer dans le bas du dos parce qu'en fait, certains médecins refuseront de vous faire la période urale quand vous serez sur le point d'accoucher. Parce que l'encre, l'encre... Il y a moyen que l'encre rentre dans la moelle épinière, c'est ça ? C'est ça. Après, par exemple, bah oui, si vous êtes une femme que vous comptez avoir des enfants, etc. Si vous tatouez sur le ventre, faites vraiment attention, il y a moyen que ça s'étire, même si vous prenez du poids, etc. Il y a moyen que ça s'étire et... Donc le ventre et le bas du ventre. Ouais. Voilà. À éviter. Et trois tatouages que j'ai fait quand j'avais 15 et 16 ans. Ouh. Et en fait, c'est des tatouages que j'ai en rapport avec... Je ne te les montrerai pas. En rapport avec... Une histoire d'amour en fait que j'ai vécu. Donc je suis tombée amoureuse quand j'avais 15 ans. On était fous l'un de l'autre, etc. Et on s'est tatoués. Et ça faisait trois mois qu'on était ensemble. Oui, oui, oui. Quand je le dis, en fait, sur le coup, tu ne t'en rends pas compte parce que tu es fou amoureuse. Tu t'es dit, ouais, on va rester ensemble pour toute la vie. On montra notre tatouage à nos enfants, etc. Alors que rien du tout. On est restés ensemble trois ans, quatre ans. Et puis après, ça s'est terminé, tu vois. T'as fait trois ans, quatre ans, ça. Voilà. Mais c'est stupide. Mais sinon, c'est où ? Tu m'emmerdes. En fait, je les ai faits sur des parties de mon corps qui sont cachées. Comme ça, je n'ai pas de soucis. Si demain, je veux taffer, je ne sais pas où, ils ne vont pas me dire que vous êtes tatoués, machin, machin, et tout. Voilà. Après, je ne le regrette pas, tu vois, parce que ça fait partie de mon histoire. Et bon, avec le temps, je ne les vois même plus, tu sais. Ça fait comme des cicatrices, en fait, tu vois. Ça disparaît. Mais je vous déconseille quand même de vous faire tatouer à 15 ans pour un mec. Vraiment, c'est... C'est une bêtise. C'est stupide. C'est réellement stupide. On ne sait pas ce qui peut arriver. De toute façon, il n'y a que N'Ajelika pour faire ça. Donc, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez... Les poser dans les commentaires. Et vous abonner à la chaîne. Ouais, et on va reprendre aux questions aussi. Voilà. Salut !